De plus en plus souvent, les projets de recherche doivent être validés par ce qu'on appelle à l'international un Institutional Review Board, un ARB. Venant du monde biomédical, ces ARB permettent de s'assurer qu'un certain nombre de valeurs, de règles et de principes sont respectées. Cependant, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer leur extension, en particulier en sciences humaines et sociales. Mais si l'on voulait créer une alternative, quel modèle suivre ? C'est tout l'objet du travail que nous avons conduit avec Élise Goiseau, paru récemment dans la revue française de gestion. Malgré la logique et la légitimité des critiques, un premier constat s'impose, l'impératif de passer devant ces comités d'éthique de la recherche s'étend rapidement. Émergeant d'abord aux États-Unis à la suite de grands scandales, dont la controversée expérience de la prison de Stanford, les ARB se développent dans le monde anglo-saxon entre les années 1960 et 1980, pour aboutir à un consensus sur les principes de respect de la personne, de bienfaisance et de justice. La France, elle, emprunte cette voie de manière plus tardive, en 1983, avec la création du Comité Consultatif National d'Éthique. Viendront ensuite les lois Hurier et Jardet, qui imposent et généralisent les comités d'éthique à toutes les recherches impliquant les personnes humaines. Si les détails historiques et juridiques vous intéressent, je vous encourage à lire notre article dans la RFG. La principale contribution de notre article sur les comités d'éthique de la recherche est d'en repenser le fonctionnement autour de deux principes fondamentaux. D'abord, l'idée que l'éthique de la recherche est faite de réflexivités individuelles et collectives. Deuxièmement, la vocation des comités d'éthique est de cultiver ces réflexivités. Mais si certaines contraintes bureaucratiques sont incontournables et doivent être intégrées, il faut absolument éviter que l'ensemble soit imposé de manière trop rigide et trop lourde. D'abord, pour une lisibilité à l'international, il faudra créer ces Institutional Review Boards. Leur fonction officielle sera d'évaluer les projets de recherche en délivrant notamment la fameuse lettre de validation exigée par certaines revues et certaines institutions de financement. Le protocole devra rendre le processus aussi fluide que possible. On ne demandera donc d'abord qu'un court dossier descriptif d'une ou deux pages, éventuellement suivi d'un dossier explicatif en cas de besoin uniquement. Les détails logistiques sont dans l'article de l'ARFG si cela vous intéresse. Mais tout aussi importante que l'ARB, la formation devra être placée au cœur du dispositif. Il est donc essentiel que les démarches ne se formalisent pas juste dans des usines à gaz que les chercheurs tenteront finalement d'éviter. Il faudra également proposer des séminaires et des ateliers pour permettre aux chercheuses et aux chercheurs de réfléchir ensemble aux enjeux éthiques rencontrés. À l'échelle nationale, la création d'un comité d'éthique de la recherche en sciences de gestion semble souhaitable. Sur le modèle de ce que fait l'Inserm par exemple, son objectif sera de donner des éléments de réflexion pour alimenter l'ensemble de la profession. À vocation nationale, ce comité pourrait être mis en place par des institutions comme le CNU, la FNEJ ou la CGE par exemple. Avec ce modèle, Élise Goiseau et moi-même cherchons à ne pas nous en tenir à une posture critique refusant toute formalisation de l'éthique de la recherche. Les ARB et comités d'éthique doivent être créés et mis au service d'une culture de l'éthique de la recherche, pas en être leur juge et leur policier. Ils doivent inviter les chercheurs et les chercheuses à se saisir de ces réflexions et à alimenter leur réflexivité.